Hey hey salut les dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis nous faisons une vidéo particulière Mais c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé La vidéo setup Suite à votre demande je vais vous montrer tout mon matériel que j'utilise pour stream Beaucoup d'entre vous me le demandent peut-être par curiosité Peut-être parce que vous souhaitez aussi faire du stream En tout cas je vais vous montrer tout ça Comme vous le voyez il y a pas mal d'appareils nécessaires pour stream Je vous montre la partie de mon salon Moi j'ai pas énormément de place dans ma maison Donc je suis obligé de faire ça vraiment au milieu du salon J'ai un espace stream Si vous avez une pièce dédiée c'est mieux Pour commencer nous avons les luminaires Ce sont des softbox comme en photographie Si vous voulez de la lumière je vous conseille vraiment de prendre des softbox C'est ce qu'il y a de mieux parce que ça coûte pas très cher C'est 50€ maximum la softbox Le parapluie c'est pareil Moi c'était tout livré C'était tout un set que j'ai acheté de photographie Les softbox sont là pour amener une lumière diffuse Une à gauche une à droite Pour que ce soit équilibré au niveau du visage La lumière de derrière est là pour éclairer un petit peu votre dos Histoire de faire un petit contour lumineux autour de vous Et que vous soyez mieux découpé au fond vert Ces softbox sont toutes les trois reliées à cet interrupteur Si j'appuie hop ça éteint toutes les lumières Voilà on voit le parapluie est éteint Par contre si je rappuie dessus Voilà tout est rallumé Très pratique je vous conseille pour le confort Après les lumières nous avons le fond vert Le fond vert moi qui suis dans mon salon et qui n'ai pas trop de place Est du prendre le fond vert des streamers Ce fond vert c'est le Elgato Greenscreen C'est un fond vert qui va vous coûter entre 150 et 250€ Voilà pour le faire venir en Wallouk ça a été encore plus compliqué pour moi Néanmoins il est très pratique Pourquoi ? Même si vous n'avez pas de place je vous montre En fait ce fond vert se rétracte Voilà Jusqu'à rentrer dans sa petite boîte Donc vous avez vu vous pouvez replier les pieds Très pratique on peut le ranger On le remet On le redéplie Et hop Donc voilà cet objet est juste trop trop cool Donc si vous voulez un fond vert que vous n'avez pas beaucoup de place Et bien c'est celui là que je vous conseille Mais il coûte cher Nous avons notre fauteuil de gamer Si vous voulez stream clairement Je vous conseille de vous prendre sur le long terme un fauteuil de gamer Ce n'est pas indispensable mais en vrai C'est ce qui va vraiment éviter les maux de dos Qui va vraiment vous éviter de changer de position tout le temps Pour des personnes qui streament comme moi pendant 5 heures facile Ben c'est vraiment hyper hyper confortable Et ça permet de ne pas sortir de là en mode Oh Non pour de vrai Pour de vrai Pour votre dos sur le long terme prenez-en Non Par contre je vous le dis Moi c'est le oraxite Oraxite on dira un nom de médoc Oraxite 2 en 1 Il est très très bien ce fauteuil Et 9 en Guadeloupe Je ne sais pas en métropole Mais en Guadeloupe il coûte dans les 600 euros Et on en trouve très peu Du coup on va se poser sur le siège Avant tout qui dit stream dit ordinateur On a un premier ordinateur ici D'accord il vous faut un ordinateur d'ailleurs assez puissant Je vous conseille vraiment de ne pas prendre n'importe quoi Et de prendre une vraie bête de compète Acer Predator Ce PC est extrêmement bien On a une Nvidia GeForce en carte graphique Enfin ça peut peut-être pas à tout le monde Mais en gros c'est un PC qui coûte entre 1200 et 1500 euros neuf Qui est assez récent et qui est vraiment trop trop cool Grâce à lui vous pouvez stream n'importe quoi Vous pouvez monter n'importe quoi C'est une vraie bête de compète On peut stream du Fortnite et tout Voilà c'est top Qui dit stream dit console de jeu Moi c'est la Switch Je stream le plus Mais je pourrais stream n'importe quelle console La Switch tout comme la PS4 Passe par un flux HDMI Qui veut dire que si on veut stream cette console Il faut qu'on ait un boîtier pour récupérer le flux HDMI Donc à partir du moment où votre console est proche de votre ordinateur Et bien il faudra la brancher à un boîtier Comme celui-ci Voilà Donc moi j'utilise le Elgato HD60 Je vous montre la boîte de cette machine de guerre Voilà Elgato HD60 Pourquoi est-ce que j'utilise celui-là ? Parce qu'en fait il permet de renvoyer directement le flux dans l'ordinateur Voilà c'est ça qui est bien avec ce boîtier Et comme il envoie le flux directement dans mon ordinateur J'ai mon jeu en temps réel Parce qu'il y a certains boîtiers qui ne servent qu'à enregistrer votre image pendant que vous jouez Or lui retransmet le flux en direct sur l'ordinateur Et en plus c'est le premier ou le seul peut-être boîtier qui vous permet de retransmettre du flux en 60 images par seconde en direct Enfin voilà Bref c'est un peu la Rolls Royce des boîtiers En fonction de quand vous regardez cette vidéo peut-être que de nouveaux seront sortis Mais celui-là est vraiment top Prix de ce boîtier en moyenne 160€ Voilà enfin moi quand je l'ai acheté en tout cas j'ai acheté 160€ Pour le son nous avons un micro c'est le Shure SM58 Si vous voulez la référence exacte de celui-là Il est vraiment pratique voilà il est super cool Et nous avons la table de mixage du coup associée Qui est la MG10XU si vous voulez la référence exacte voilà Donc les deux sont vraiment cool Voilà le micro marche très très bien il offre un son de vraie qualité Cette table de mixage permet de régler vraiment le son comme on veut Grave, aigu tout ce que vous voulez Mais ça permet aussi de rajouter des bruitages, des equalizers, des modulations de voix C'est vraiment sympa J'ai un câble supplémentaire au cas où Voilà et ce son part directement dans mon ordi D'ailleurs vous verrez que j'enregistre le son de la vidéo Avec ce micro en parallèle pour vous offrir un son de meilleure qualité En parlant d'ordinateur d'ailleurs vous avez remarqué que j'ai un second écran En effet si vous faites du gaming, du streaming Il est important que vous ayez au moins deux écrans Je dis au moins parce que certains gros joueurs en ont trois Moi j'ai ni la place ni les moyens Mais j'ai déjà deux écrans et c'est vraiment cool Que ce soit pour le montage ou pour le streaming Ça permet d'avoir le jeu sur une fenêtre, le streaming sur une autre fenêtre Et c'est le minimum C'est le minimum On ne peut pas vraiment stream du gaming avec un seul écran Ce serait compliqué Au niveau de l'écran ça coûte dans les 100 euros Vous essayez de prendre un écran full HD Avec un temps minimum de réponse De millisecondes je veux dire Prenez un écran gaming si vous voulez jouer sur le second écran Bon on voit qu'on a pas mal de gadgets sur le bureau Ça c'est la poignée liée à la Switch Pareil gadgets liée à la Switch Je remercie encore Philippe d'ailleurs Là on a la 3DS et la 2DS La 2DS elle est spécial stream Elle me permet de stream justement les jeux de 2DS et 3DS Les jeux ainsi que la Pokéball de rangement On a un petit Pikachu qui nous regarde derrière Ça c'est une lampe qu'on m'a offert Là on a la manette de PS4 Si vous voulez jouer sur PC sur manette Pas besoin d'acheter une manette Si vous avez la PS4 vous pouvez jouer avec ça Si vous avez une Xbox pareil Vous pouvez jouer avec la manette de Xbox Il n'y a que la Switch qui ne vous offrira pas de manette intéressante Peut-être les pros Je n'ai pas essayé Enfin bref en tout cas avec ça Ça vous suffit Il suffit d'avoir le logiciel adéquat pour la configurer sur l'ordinateur Et derrière nous voyons le casque Le casque très très important Pour un gamer il faut un casque Mon casque à moi c'est le Playstation Gold Voilà si vous voulez la référence Moi c'est le Playstation Gold Vous verrez d'ailleurs le petit dessin Sony Voilà sur le côté Seul des avantages de ce type de casque En fonction de ce à quoi vous allez jouer Par exemple il y a certains jeux qui nécessitent peut-être D'entendre votre entourage parce que vous jouez avec les autres Et bien il a les deux oreilles Et vous serez obligé de le mettre un peu en travers Pour pouvoir entendre les gens autour de vous A ce moment là en fonction de comment vous vous en servez Prenez peut-être plutôt un casque Qui n'a qu'une oreille Ce sera plus pratique Donc là on a la boîte de mouchoir de l'allergique Important aussi pour l'ordinateur Un ventilateur On le voit pas trop là Mais en fait en dessous Si on soulève Nous avons un ventilateur Pour notre PC portable En parlant de ventilateur Prenez-en un pour vous aussi Très important Vous vous rendez pas compte Mais avec les luminaires Et la console Enfin bref Les appareils chauffent autour de vous Et on a très très chaud Donc ne sous-estimez pas ce petit appareil Qui coûte que 10€ Et celui-là Il en coûte une vingtaine à peu près D'ailleurs le casque Playstation Gold J'ai pas dit mais ça coûte entre 100 et 120€ Sur internet Intérêt aussi du ventilateur C'est que la Switch C'est une console qui chauffe énormément Et du coup J'ai mis le ventilateur exprès Si vous regardez bien dans le trajet Parce qu'il va ventiler la Switch Et depuis que je fais ça Je n'ai plus de problème D'image Qui fige des fois Pendant mes streams Parce que la Switch Ben Il refroidit Chose intéressante pour les gamers Tapis et souris Alors là je ne suis pas le plus équipé Il va falloir que je change réellement de tapis J'ai gardé ce tapis Qui m'a toujours tenu à coeur Du festival de Cannes Quand j'étais hier il y a quelques années J'ai ce petit coussinet pour les mains Il y a des tapis qui ont un tout en un Je vous conseille d'avoir un coussinet comme ça Parce que quand vous faites énormément de montage Vous finissez par vous limer un peu la main Ou avoir une douleur au poignet Donc ça c'est vraiment pratique La souris Je conseille une souris de gamer C'en est une Même s'il y a des souris plus sophistiquées Voilà Vous pouvez configurer les boutons qui sont dessus Moi c'est très pratique J'ai configuré suivant précédent Et ça me sert sur beaucoup de choses en montage Le clic de la molette a été configuré aussi Enfin bref Voilà de ce côté là Je vous conseille Si vous êtes un joueur PC C'est très très important Si vous n'êtes pas un joueur PC C'est pas grave pour le montage C'est quand même pratique et tout Une bonne souris et un bon tapis Bon bien sûr On a des petites enceintes Pour le son Pour quand on n'est pas en live Et avec le subwoofer des enceintes Vous voyez un multi USB Ça c'est très important aussi Parce qu'on a vu beaucoup d'appareils là autour On a vu beaucoup d'appareils Mais en fait Ce qu'on oublie C'est que tout ça Ça se branche Et on a que 4 prises sur le PC portable Voilà C'est pas énorme 3 ou 4 prises Donc si vous voulez pouvoir tout brancher Vous êtes obligé d'avoir un multi USB Mais attention Ne prenez pas n'importe quel multi USB Il faut prendre un multi USB Qui se branche au courant Pourquoi ? Parce que tous vos appareils Demandent une certaine puissance électrique Et quand vous avez Une webcam pro Un casque Et machin Et si et là Et tous des appareils puissants Et bien les prises de votre PC portable Avec un multi USB classique Ne suffiront pas A envoyer assez de courant Dans vos appareils Et ça ne marchera pas Sur celui là On a 4 prises qui vont dans l'ordi 3 qui ne sont que pour la charge Mais c'est très très pratique Et très important Enfin petit appareil Qu'on a oublié ici La webcam Et oui parce qu'il y en a une Intégrée dans mon PC portable Mais je n'utilise pas celle là Pourquoi ? Parce que de 1 Elle est pas placée correctement Par rapport à mon fond vert Et de 2 C'est pas très pratique en fait Vous êtes obligé de déplacer votre ordi Si vous voulez un angle différent Donc je vous conseille vraiment De prendre une webcam à part Celle-ci C'est la meilleure Clairement c'est la meilleure Je vous la montre Voilà Donc c'est la Logitech C922 Pro Stream Si je me rappelle bien la référence C'est ça C922 Pro Stream Et du coup cette webcam En plus d'offrir une super qualité d'image Elle est équipée d'une mise au point automatique Et de plein d'autres options Que vous verrez en l'utilisant Les réglages sont vraiment cool Elle offre une super qualité vidéo Et elle est modulable On peut la placer où on veut Elle est livrée avec un trépied Enfin bref Je vous conseille vraiment Cette webcam Elle coûte D'après mes souvenirs 100€ 100 ou 120€ Je ne sais plus Mais dans ces eaux là Du coup ce petit boitier Je ne sais plus combien il m'a coûté Je crois que c'était une vingtaine d'euros Mais je ne me rappelle plus Si vous voulez stream Une ancienne console Je parle de Gamecube Playstation 2 Enfin ce qui ne passe pas en HDMI en fait Et bien il vous faut aussi Un boitier VGA Voilà Ça c'est un boitier Qui va permettre de retransmettre Le flux VGA Dans un flux informatique Et l'envoyer dans l'ordinateur Non je n'ai jamais fait de stream de ça Pour le moment Mais j'ai acheté le boitier Au cas où Voilà au cas où un jour Vous ayez des envies de rétro gaming Donc j'ai le boitier Je peux stream la Gamecube La Playstation 2 Enfin bref Tout ce qui passait avant en VGA Le VGA c'est ça C'est les petits câbles jaune blanc rouge Que vous aviez sur la télé avant Avec la Péritel Enfin on va finir le matériel Par l'onduleur Voilà Si vous avez un bon PC Et bien il faut le protéger Avec un onduleur Ce peu importe où vous habitez Dans les îles comme la Guadeloupe C'est autant plus important Parce qu'ici on a des sous-tensions On a des surtensions On a des éclairs Enfin bref Si vous n'avez pas envie De voir votre PC Qui a coûté 1500€ Mourir A cause d'une sous-tension Ou d'une coupure d'électricité Et bien je vous conseille D'avoir un onduleur C'est très important Ça peut protéger votre ordinateur Comme les autres appareils importants Qui sont branchés dessus Moi Tous les appareils importants De mon stream sont branchés dessus Ça veut dire qu'en cas De coupure de courant Il prend le relais Et le stream continue Faut juste que la coupure Ne dure pas trop longtemps Voilà les amis J'espère que ce premier épisode Setup vous a plu On a vu du coup Tous les appareils Dont je me servais Pour stream Les jeux en intérieur Je dis premier épisode Pourquoi ? Parce que Voilà je n'ai montré Comme je vous le dis Que ce qui était lié Au stream interne Au stream intérieur Pour les consoles d'intérieur Je n'ai pas montré Le matériel que j'utilise en extérieur Vous n'avez pas vu par exemple L'appareil avec lequel je filme Je n'ai pas non plus montré L'aspect logiciel En fait de tout ça J'ai montré vraiment Que le matos Je n'ai pas montré Comment s'en servir Sur l'ordinateur Quel logiciel installer Comment les configurer Tout ça je ne l'ai pas fait Donc si jamais Ce type de vidéo vous intéresse N'hésitez pas à me le dire En commentaire Voilà J'espère que cette vidéo En tout cas vous a plu Les dresseurs Ok vous a été utile Moi je vous souhaite D'être les meilleurs dresseurs Je vous dis à la prochaine Allez ciao ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance Merci